Hi Mina, c'est Kyu-Chan et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy 7 NT version B et nous allons continuer notre escalade du Grand Glacier justement après avoir appris deux talons ennemis et avoir récupéré quelques éléments intéressants donc on y va ah, ce passage là va être chiant ah, attendez inflige KO et critique plus 25% elle va juste perdre un élément de matériel mais ça c'est pas grave euh, qu'est-ce qu'elle a perdu ? elle a perdu volé euh, on va le mettre à la place de lancé voilà, hop bah en même temps je sais pas pourquoi je lui mets volé, elle a vol instantané en fait donc non, on s'en fout qu'elle est le matériel à voler elle a vol instantané hey là on va avoir 4 combats obligatoires parce qu'il va sûrement falloir faire tomber les... les glaciers, le Grand Glacier donc euh, ça va être chiant la meilleure technique c'est d'attaquer directement le glacier aussi parce qu'une fois qu'il est pété, ben euh, le combat prend fin directement au moment il doit être pété d'ailleurs, hein, avec les attaques de Tifa voilà et on va se taper l'animation à chaque fois voilà, l'animation qui prend bien son temps évidemment et on va faire ça euh, 4 fois alors je vais faire une ellipse, hein, vous avez vu un combat, je vais pas vous faire les 4, hein, même si ça va aller très vite allez, ellipse et voilà, le dernier est cassé alors avant de sauter, bien sûr, on va récupérer le coffre qui est par là voilà oh, le cercle du miner, on va tomber je crois que c'est encore un truc comme ça ouais, il est là pour femme, diminue, Aiden, sacré alors Aiden, je sais pas ce que c'est, sacré bien sûr, ok mais Aiden, ah bah oui, c'est l'élément caché c'est l'élément caché, évidemment, c'est l'élément caché euh... je prends pour elle, je prends alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre maintenant il faut encore augmenter sa force il faut encore augmenter sa force et normalement, il devrait nous proposer de sauter, voilà voilà, les trucs sont tombés ici donc ils ont augmenté ils ont monté le niveau d'eau et on peut avancer alors, bracelet d'aurore c'est pas matériel bah j'ai plus 20 et absorbe glace intéressant ok, ok euh, attendez ouais, c'est là ce qu'il me semblait que j'avais mis le bracelet électrique à Claude hum, la super épée oh là là là, intéressant vitesse et de triple heure 20 magie plus 10 et dextérité plus 22 déjà, elle a double en plus donc on perd le triple mais on gagne un double et on gagne plein de replacements matériels euh... je prends tout ça c'est pas mal n'empêche pour avoir des... des emplacements en plus 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 21 22 22 23 23 23 24 24 25 bon c'est un peu difficile de l'augmenter, parce qu'avec toutes les matérias tout que je lui mets, je rappelle que la matéria tout diminue la dextérité de 15%, je crois, ou de 12%, je ne sais plus, et il y en a quand même 3, donc elle perd quand même 36% en dextérité, rien qu'avec ça. C'est pour ça que j'essaie de combler avec Chocomog. Allez, en haut. Toujours en haut. Et voilà la grotte, tout va bien. Alors ici c'est intéressant, parce qu'on a ceci qui nous soigne, et je crois que dans cet écran, on peut trouver pas mal de dragons. Donc ce serait intéressant, je vais faire un point de sauvegarde, ce serait intéressant d'essayer de les transformer, parce que normalement les dragons, on peut les transformer en brasse les dragons, à moins que ça ait changé, et les brasse les dragons, à moins que ce soit nerfé, c'était intéressant. Donc on va retirer, encore une fois, vos pouces ennemis, et on va voir si on trouve des dragons. On devrait trouver des dragons noirs, je pense. Et bah voilà. Gaïa dragon. Ouais, donc en anglais c'est Gaïa dragon. Alors, hop, déjà. Rien à voler, ok. Faible à eau, juste faible à eau, ok. Alors évidemment, ils font mal, mais bon. Ah bah par contre, les transformer, ça risque d'être un peu compliqué, parce que, ils ont régène apparemment. Ouais, ils ont régène. Donc ça risque d'être un peu compliqué de les transformer. Oh là, on va falloir tomber pile poil, ce qui va pas être évident. Ou alors, on pourrait essayer de le mettre en poison. Comme ça, ça annule son régène. Putain. Mais Tifa ! Pourquoi t'as fait un coup critique ? Bon, l'avantage, c'est que... Voilà. En fait, si je voulais faire du farm, ce serait le bon endroit. Puisqu'avec la source de soins, ce serait un bon endroit pour faire du farm. J'ai pas vraiment fait attention à combien d'expérience il me donne. Si le poison agit maintenant, il est mort. Ouais ! Et on obtient un bracelet dragon. Waouh ! Je l'ai eu ! Ah, c'est une stratégie pour l'avoir, lui. Mais moi, je l'ai eu. Ok. Bracelet dragon. Bracelet dragon. Il est là. Force plus 20, magie plus 20, diminue onde. Eh bien, déjà, il y a force. Donc, elle va le prendre. Elle va juste perdre un truc, mais c'est pas grave. Par contre, onde, je sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'elle a perdu comme matériel ? Je sais pas. Bon, là-dessus, toi, tu vas reprendre... Repousse ennemi. Par contre, il y avait un truc qui m'embête. Voilà, ça. Ok. Alors. On va se soigner. Petit point de sauvegarde parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Et j'aimerais bien essayer de transformer le boss qui va arriver aussi. Ouais, je fais beaucoup de points de sauvegarde, mais en même temps, ici... Voilà. Ça fait... Ça fait... Ça fait plusieurs boss que j'ai oublié de transformer, donc... Le mec, il vient de s'empaler sur une matéria. Il a dû la prendre dans le cul, ça va faire mal. Ouais, je sais. Mais bon, c'est moi, ça, vous savez. Hum. Alors, nouveau boss custom. Joli. Faible face à feu. Ok. Ok. Il vaut juste un remède à lui voler, donc on s'en fiche. Hum... Aïe. Elle risque de le tuer. Quoi que non, il a 30 000 PV, donc non, elle ne risque pas de le tuer, en fait. Ouais, toi, balance ça aussi. Balancez vos deux limites, ça l'affaiblira un bon coup. Donc, c'est une espèce de morbole, hein, un morbole custom. Ok, on l'a bien affaibli. Très, très bien, même. Bah, attaque. Ah, ça endort, ça, ok. En fait, j'ai remarqué, mais ça a également endormi l'ennemi, en fait. Pour une fois, Kairis peut agir. En général, je peux toujours de lui mettre des matérias d'attaque. J'ai rien d'attente. qu'ils soignent de mutisme. Ah, à part le remède, j'ai rien qui soigne de mutisme. Il va falloir faire gaffe pour le transformer. Il prend des dégâts avec ça ? Ah, putain, j'aurais pas dû l'attaquer. Pour qu'il reste endormi, en fait. En fait, même endormi, il fait ça. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, ça ne servira pas grand-chose. On fera espérer qu'au moment où je voudrais le transformer, il... Comment ça, il se building ? On pourra espérer que quand je voudrais le transformer, il frappe à la vague, sinon il va se tuer. On va faire un petit peu. Oh non ! Mais putain, qu'est-ce que je viens de dire ? Tant pis Je sentais que ça allait arriver Je le sentais ! Je le sentais que ça allait arriver Turbo MP Ah ! Turbo MP Turbo MP, en fait, ça permet de Quand on l'associe à une magie d'attaque Ou une magie de soin De consommer plus de mana De MP Mais de faire plus de dégâts, en fait Voilà Donc avec une matéria Puissante Ça peut être intéressant Bon, tant pis Je vais cacher mon avatar Itsuki Et je vous retrouve après Je vais faire plus de détails De faire plus de détails Et je vous laisse Je vais faire plus de détails Et vous laissez Et vous laissez Et voilà. Un vieux cratère. Quelque chose s'est écrasé ici. On est au courant. Et toute cette énergie spirituelle, elle se concentre ici pour soigner la planète. Alors c'est la Terre Promise ? C'est tellement triste. Ce n'est pas ça la Terre Promise. C'est Firoth doit être là aussi. Il prévoit de voler cette énergie pour appeler le météore. En effet. Alors ici, si vous n'avez pas Tiffa dans l'équipe, elle vous rejoindra de force. Il est temps de régler nos cours d'accès Firoth, n'est-ce pas ? Nous avons tous les deux tellement perdu. Mais faisons attention à ne pas se perdre aussi. D'accord ? Allons-y, Cloud. Ok. Alors lui, il va suicider. Hop. Ah ! Météorite ! Elle diminue la force et la vitalité. Ok. Elle serait parfaite pour... Elle serait parfaite pour elle. Sauf que... Ça va commencer à être compliqué. Et là justement, je vais la mettre avec Turbo MP. Et il faudrait juste que je mette... Ah bah écoutez. Voilà. Comme ça, il y en a un qui garde le temps. Et là, je crois qu'il sert de magasin, lui. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse que j'ai plus tant d'argent que ça. Ok. Ouais, on va avancer encore un petit peu. C'est ! Je l'ai enfin trouvé. Ah 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 ! Qu'est-ce que c'est ? Ah 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 ! Magnifique ! C'est la Terre Promise que le vice-président a essayé lentement chercher. Mais je serai celui qui l'obtiendra. C'est pas la Terre Promise, crétin. La Terre Promise, c'est tout un symbole. Pardon. La vraie paire. Cette terre n'appartient à personne C'est ici qu'aura lieu la réunion Qu'ils se rassembleront tous Je me demande si nous verrons C'est fiat Ok Voilà donc ici il va falloir traverser Sans se faire éjecter Ce qui n'est pas toujours facile Voilà je vais faire attendre un petit peu Parce que le vent se relève Il va vraiment falloir attendre Que le vent se calme entièrement Comme ça Voilà Voilà vous voyez que tous les clones meurent d'épuisement A force d'avancer vers la réunion Tétra élémentaire Vitesse plus 25 Enfin vitalité pardon Pas vitesse Vitalité Esprit plus 25 Des minutes Terre Poison Et l'élément caché Qui a besoin de vitalité ? Euh Iris Mais Iris elle a déjà Elle a déjà La bague protectrice Elle a déjà été plus 30 Plus 50 Donc euh Ouais bon on va laisser comme ça bugger Ahem Musique Une autre Une autre Aprop mean Qui a besoin de私 Qui a besoin de Ils Quiero Qui J'aurais peut-être pu passer Mais bon J'ai préféré assurer le coup Quoi ? Mais il était passé Sérieusement il était C'est de la merde Ah merde Je crois que le truc a buggé Attendez Voilà Mais je me jette dessus Là pourquoi je me suis jeté dessus Mais c'est pas possible Il était passé Non mais c'est quoi ce putain de bug Il était passé là Sérieusement Putain mais c'est bug C'est de la merde Sérieusement quoi J'ai jamais eu autant de mal A passer ces écrans Qu'avec la version de Sega Shift C'est une blague En général je les passe tous du premier coup Et là avec la version de Sega Shift J'y arrive pas quoi T'es sérieux ? Voilà Merde quoi C'est de la blague Ah Bon Il va peut-être falloir s'arrêter là Ici Parce que je sais que le combat Qui m'attend après Rise d'être un petit peu long en fait Donc on va s'arrêter là Pour cet épisode Ça va être un peu plus court que les autres Tant pis avec le montage Mais tant pis Voilà donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à rendre un petit pouce bleu Et un commentaire Si vous avez aimé Dites moi ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne Partagez-la Faites-la connaître N'hésitez pas à me suivre sur Twitter Et sur Twitch J'en venez rejoindre la communauté Et moi je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz